Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bollée d'Air et on se retrouve pour parler du DJI Mini 2. Et vous saviez dans ma vidéo du premier vol, où je vous ai montré le rendu en vidéo et en photo rapidement avec mon tout premier vol, je vous avais dit que j'avais eu un souci, un de mes soucis c'était que je n'avais pas le radar, vous voyez ici en bas, en rouge, ça clignote, comme quoi il n'arrive pas à trouver mon téléphone. Donc j'ai mis en fait, là je suis dans mon studio, mais j'ai mon drone qui est dehors dans mon jardin. Donc pour vous dire là justement, le signal doit traverser 3 murs, 3-4 murs, ouais 3-4 murs. Donc il y arrive très bien, vous voyez, j'ai beau être moi dans la maison et le drone dehors, il n'y a aucun souci, la télécommande est à fond. Alors on n'est pas très long, on est à 7-8 mètres à tout casser, un grand max. Mais voilà, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, donc c'est une première indication sur la force de ce signal OcuSync 2.0. Et donc j'ai bien mes radars à l'extérieur, donc du coup je vous confirme, quand il n'a pas les radars, il est en rouge, puis orange, puis en blanc quand c'est bon. Quand il a bien les radars, les satellites pour avoir le signal GPS. Et moi par contre, vous voyez là, il me dit que mon téléphone en fait il n'arrive pas, il n'arrive pas à le trouver. Une personne m'a dit dans un commentaire, c'est que en fait c'était ce que ma boussole n'était pas étalonnée. Donc c'est quelque chose auquel j'aurais pu penser, parce que c'est quelque chose qui m'arrive souvent quand je fais par exemple de la rando. Et donc moi pour étaler ma boussole ici dans ce téléphone-là, je peux le faire normalement directement. En fait vous savez sur les Samsung, attends il faut que je trouve où je l'ai mis, voilà c'est là. Voilà, la personne avait tout à fait raison, vous voyez que là quand je suis dans mon application boussole, il me dit qu'il y a un problème d'étalonnage. Donc du coup là il faudrait que j'éloigne tous les objets magnétiques, donc je ne vais pas faire ça. Et alors là c'est nouveau, il me dit de l'incliner et pivoter votre aile d'avant en arrière. Donc un truc comme ça. Alors là du coup c'est bon, il a l'air d'être d'accord. Alors moi avant je sais que c'était le truc, vous savez on fait un 8 comme ça, bon alors là c'est compliqué avec la télécommande. Mais un truc dans ce style-là, d'accord. Bon là il a l'air de dire, attendez je vais vous dire s'il dit des conneries ou pas. Non c'est bon, il indique bien l'Est où il faut, la mer est à l'Est donc je sais où est l'Est. Donc du coup on va revenir sur l'application, on va voir si ça a réglé le problème. C'est un peu compliqué quand je suis en horizontal comme ça en paysage. Je t'ai dit de rentrer là-dedans, merci. Il va se reconnecter, enfin il va réatterrir, il va le retrouver, vue caméra. Et là, toujours pas. Alors est-ce que c'est que du coup il faut également que j'ai le, alors je ne sais pas si c'est, c'est qu'il faut également que j'ai le signal GPS du coup dans le téléphone. Donc du coup je vais lui mettre le GPS et je vais l'aider en lui mettant la 4G, parce que sinon il ne va pas y arriver je pense que c'est en la 4G. Et donc je vais le forcer à le faire en me mettant GPS statut, ça je vous l'ai montré dans l'autre vidéo. Donc là je le force à chercher la position, voilà, il est en train de chercher. Vous voyez, il voit les satellites, alors il va galérer parce qu'évidemment je suis en intérieur. Bon, il l'a trouvé vite grâce à la 4G je pense. Donc voilà, là c'est bon, il y a bien la position qui est trouvée. Lui c'est sûr, maintenant il sait où je suis avec le GPS. Donc je vais rouvrir à nouveau mon application DJ Flash. Il devrait attire directement dans le drone, parce qu'il est connecté, la zapette est connectée au drone. Tout va, tout rentre dans l'ordre. Ok, donc on voit bien ce que voit mon drone, il est sur la niche de mon chien. Et vous voyez que cette fois, ça y est, hop, je vous le montre. Effectivement, en ayant étalonné la boussole et en ayant bien ma position GPS, j'ai du coup l'indication. Et je vous le dis, c'est vrai, effectivement, moi mon drone il situe dans mon jardin qui est côté mer. Et donc il se situe par là et même exactement là, il a tout à fait raison. Donc ça marche très bien, voilà. J'ai bien ici le radar pour savoir où est mon drone par rapport à mon téléphone. Donc je trouve ça très bien vu parce que c'est quelque chose, je trouve, qui manquait. Je m'étais déjà dit, mais pourquoi on n'a pas ça pour voir globalement au moins la direction générale. Et l'autre chose que je vous avais dit, et donc là j'ai vérifié dans la vidéo de mon sport. Et en fait, je croyais qu'il le disait, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc je pense que c'est moi qui l'avais halluciné. Effectivement, sur ce Mini 2, et j'ai également vu d'autres vidéos sur le Mavic Mini premier du nom. J'ai fait des recharges du coup. En fait, on n'a pas de possibilité de désactiver les capteurs de positionnement du sou. Donc ça, c'est à savoir si vous voulez au-dessus de l'eau, évitez d'aller le faire voler trop au ras de l'eau. D'accord, vous savez, les capteurs de position, si on se met vraiment au ras de l'eau, ça peut être un vrai souci avec la surface réflective. Et du coup, le fait que ce soit de l'eau, les ultrasons ne vont pas bien fonctionner également. Et parce que je crois qu'il y a des ultrasons qui rentrent en jeu. Et pas sûr, dites-moi en commentaire si je disais connerie. Mais du coup, ce qui est sûr, c'est qu'en général, il est fortement conseillé quand on veut voler relativement bas au-dessus de l'eau, de désactiver les capteurs du dessous. Et là, on ne va pas pouvoir le faire contrairement par exemple au Mavic 2 Pro. Donc voilà, faites attention qu'on voler au-dessus de l'eau, voler plutôt assez haut et évitez de faire des ras de l'eau. Même si j'ai vu des tests, j'ai vu sur des groupes Facebook, il y a des personnes qui se ont fait voler au-dessus de leur piscine par exemple. Mais ça va tellement dépendre en fait de la lumière, du coup les reflets qu'on va voir sur l'eau, est-ce que le plan d'eau bouge beaucoup ou pas, que vraiment moi je vous déconseille avec un mini 2 de raser l'eau. Raser pas l'eau avec un mini 2, c'est à mon avis prendre des risques un peu inconsidérés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était surtout pour vous corriger les deux choses que vous avez dit qui me manquaient dans ma vidéo précédente. Voilà, je vous avais dit le radar et le fait de désactiver le capteur. On ne peut pas désactiver les capteurs du dessous et le radar, on peut bien l'avoir en étalonnant la boussole et en étant bien avec le GPS. J'avais bien la position GPS lors de ma précédente vidéo mais j'avais ma boussole qui n'était pas étalonnée. Donc voilà, vous savez tout. Allez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos sur ce mini 2 à venir. Et moi je vous dis merci d'avoir regardé et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Bouuuu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada